What's up gens d'amis, j'espère que vous avez tous magnifié, mais bonjour pour une nouvelle vidéo de l'idée à personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on a fait un milestone sur Hypixel depuis très longtemps, on attendait ce milestone d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a des visiteurs en ce moment, piou piou piou, et en gros on a fait des gros milestones, on a fait deux trucs milestoneiers de type très aimable, donc déjà la vidéo que vous allez voir, ça a été tourné en live il y a quelques temps, je crois une semaine, on a passé au niveau 7 d'Undermans d'ailleurs, mais depuis il s'est passé des trucs très 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 important, donc on a acheté un Phoenix Pet les amis, et oui je me suis acheté un Phoenix Pet, il m'a coûté 57 millions je crois, dans les entours là, 60 millions, et j'ai aussi énormément farmé et amélioré mes épées, mes drills et tout ça, comme on peut voir ma Gauntlet, regardez Flawless, ici on est en train de travailler, oups, sur la Diven on est en train de travailler, on a fait des runs de cristal, et on s'est mis très bien, parce que comme vous savez les runs de cristal les amis ça vaut très très cher, juste un cristal comme ça, ça part à 21 millions, donc comme on peut voir le c'est le value du samba, donc on s'est fait pas mal de thunes, et avec ça j'ai pas eu le temps de farmer les Zandermans, mais avec le mer qui arrive dans 3 heures, dans 4 heures exactement les amis, c'est notre meilleur ami Astrox qui arrive dans l'office du gouvernement Americanos, et adieu Marina, t'étais vraiment une grosse salopard, et aujourd'hui c'est Astrox qui va gagner, comme on peut voir il aura 25% de plus d'exceller XP, donc lorsqu'on fait un boss on aura un petit pourcent de plus, et vous avez 20% de chance de gagner des drops rares en plus, il y avait aussi, j'ai fait aussi un pacte avec le jeune homme qui avait drop le Divan Halo, donc Spraggy, ce gars là, je sais plus s'il l'a vendu, ouais voilà, Spraggy il avait drop dans le fond le Divan Halo, donc l'item à 2 billions à l'HDV, et on a fait un pari ensemble, donc il va me donner 50 millions, si durant Astrox il drop un item de type très rare, donc c'est cet item là qu'il avait drop, il l'a vendu pour 2 billions 147, le même prix que celui là en fait, parce que tu peux pas parier plus à l'HDV sinon tu vois ça bug, donc il a eu 2 billions, et là il va s'acheter du stuff, il va faire plein de trucs avec son stuff, et on a fait un pari ensemble, donc voilà, mais en gros, Astrox il va être vraiment sympathique pour ceux qui veulent passer les Enderman, là vous allez me dire pourquoi, parce que ça va vous faire en sorte, vous allez avoir moins de boss à effectuer que normalement, lorsque vous tuez un boss c'est 500 XP que je crois que ça vous donne, mais là avec celui-ci comme on peut voir, on va gagner, ouais c'est ça, 500 XP, donc on va gagner 25% en plus, donc je crois que c'est 525 ou 550, je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas, les mathématiques, ouais pardon, mais en gros ça va nous permettre de pouvoir débloquer celui-ci, ce truc là, 15 plus de chances énergie de trouver des super enchantes dans les super paires, donc ça, ça va être vraiment cool, et un plus cadre d'intelligence qui est toujours plus plaisant, et aussi travailler sur notre Terminator, comme vous savez les amis, vous l'avez sûrement déjà vu, mais j'ai un Terminator pour l'instant, mais c'est pas le mien, malgré que je l'enchante avec des enchantes qu'il avait oublié à l'ifarce, mais il appartient à l'ifarce, je l'utilise pour faire des donjons présentement, mais je me prépare le mien de mon côté, regardez comme on peut voir ici, j'ai presque tout terminé, non j'ai pas presque tout, j'ai pas presque tout, parce qu'il manque toutes les Master Stars, il manque toutes les Filming Potato, il manque encore 4 Brededux, trucs comme ça, il manque encore 4 stacks de Lapis, 3 stacks de Quartz encore, donc ouais, on est pas encore là, mais l'unosphère aussi, il en manque encore, mais avec Astrox, on devrait avancer dans la bonne direction, et on devrait être capable d'en faire le plus qu'on peut, parce qu'on sait que lorsqu'on fait des boss, de toute façon, on est assuré d'avoir ça, on est assuré d'en avoir 105 à 150 par boss, donc ça c'est très 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 rentable, les Toxic Arrows, ça se vend aussi à la RGV, mais on peut aussi drop le, le truc ici, le Judgement Core les amis, qui vaut le prix d'un Ender, je crois que c'est 500M, plutôt intéressant, le Ender Warp aussi c'est bon, le skin j'en ai jamais un encore, ça j'ai eu, j'en ai eu le Extremely Rare Artifact, je crois que je vais vous le mettre dans une séquence après, on a crafté aussi la Relique, voilà l'Ender Relique, mais attention, on peut utiliser aussi une Enderman Artifact, donc l'Ender de base, on peut l'utiliser celui-ci pour stacker les trucs, comment ça s'appelle, le bin, l'OS bin, donc Ender Artifact à 50 millions, on peut acheter celui-là et aussi l'autre aussi, non c'est l'OS bin plutôt, on peut acheter celui-là à 50 millions, mais on peut acheter aussi celui qui coûte cher à 140 millions, parce qu'on peut stacker la défense, donc le 20% plus le 25%, ça fonctionne et ça vous donne un 45% de défense contre les Enderman, donc c'est un stack qui est très 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 intéressant, si vous n'arrivez pas à faire les Enderman, comme Monsieur Toxic, le gros noob dans mon lobby, dans ma place d'amni, lui il n'arrive pas à les faire, lui il faut qu'il fasse ça pour pouvoir réussir à les faire bien, avec un armure bien sûr, avec un nombre de kills de type correct, comme là on m'envoie 50 000, 60 000 et tout, de toute façon je vous mettrai dans la description, de toute façon vous avez sûrement déjà vu ma dernière vidéo qui vous montre comment les tuer, ça reste la même chose, il n'y a rien qui a changé depuis, c'est toujours la même chose, le best armure reste l'Ender Dragon si possible, avec une Atom Split Katana si possible, la On Atonement très important, avec bien sûr la Summoning Ring avec des Tanks Zombies de Master Mode 3, qui est le best selon mes calculs, désolé pour le petit truc scoreboard des gars qui affichent ici, hop c'est vrai, je donne des affiches pour vous, je suis désolé, la Floride Sword en cas de problème, et comme vous savez la Stila pour avoir un plus gros shield, c'est très bien important de mettre en Stila, parce que la Stila c'est celui qui vous donne le plus gros Wither Shield, donc le plus gros absorption lorsque vous créez l'épée si je ne me trompe pas, moi je l'ai mis en Suspicious pour avoir un peu plus de crit damage et de chance qui donnent encore plus d'absorption, donc voilà, c'est tout, je vous laisse avec la séquence où je suis passé 7, et je vous laisse aussi quand j'ai drop le Enderman, le Extremely Rare truc qui est encore plus rare qu'un Judgement Core, ce qu'on m'a dit, donc voilà, je vous laisse là-dessus, et bonne chance dans Astrox, à tout de suite. Celui-ci, c'est le fucking dernier les amis là, il n'y en a pas d'autres, c'est le dernier des derniers, bon attends, il prend quand même 75 kills, je dis ça mais il prend 75 kills, et on va aider Nathan aussi, je crois que DoFlo il doit déjà entraîner, ah, il t'aide, il t'aide, ok parfait, donc nous on va aller farmer les kills, on va essayer de mettre le dernier hit, ça serait incroyable les amis de voir ce qu'on a, voilà, vous allez voir, vous allez voir, on a deux trucs déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai drop ces magnifiques trucs là, et il faut être niveau 7 pour le crafter, c'est pour ça que j'ai ça, j'ai aussi un Netherworld merger qu'on va devoir crafter aussi, vu qu'il faut être Enderman, on va voir tout ce qu'on a débloqué depuis, et on va crafter tout ce qu'on peut crafter quoi, c'est ce que, c'est le plan d'aujourd'hui, on ne peut pas crafter encore un Terminator malheureusement, parce qu'on n'a pas drop le corps, mais j'ai 4.9, 4.3% d'Energimeter les gars, donc je le sens bien tomber sur le premier boss moi, le petit Terminator corps là, le jugement corps ça s'appelle, je le sens bien tomber direct sur le premier truc, je vais voir son boss il a combien de vie, il a bientôt fini, c'est bon, on va commencer le neutre alors, on va commencer le neutre, il va pouvoir venir nous filer un coup de main, vu que c'est un professionnel, monsieur Doflo, bon on n'a pas, au moment on n'a pas besoin d'être les gars, c'est jusque là, vu que je suis en live, et je le record en même temps, la concentration n'est pas toute là, quand on parle aussi c'est un peu chaud, et en plus on a une de nos souls qui est morte, décédée les gars, comme euh, oh, ah non c'est de la merde, c'est votre adresse, bah ça l'entourant en orange, j'ai cru que c'était un truc de fou, c'est une under snake, moi aussi j'en ai une juste avant, bon allez, les niveaux 7 sur celui-là les amis, c'est parti, il ne faut juste pas décéder, F, Ad, Doflo, il a bien mérité le coquin, il nous a aidé pour les 3 derniers boss les gars, vu que ma soul était morte, j'en avais besoin d'aide, sinon Jobolo nous a méga aidé pour passer jusqu'au niveau 6, c'est pouvoir crafter le catacombe, je veux faire dédier ce dernier boss à notre ami Jobolo, sans lui j'aurais pas, il m'a fait des T4 les gars, pendant que je ne pouvais pas en faire, juste à temps que j'aille le, le 4 attente split, pour ensuite pouvoir faire tous les trucs moi-même, 100 000 XP qu'il faut faire, je crois pour le niveau 7, je les ai fait quasiment tous, tout seul, sauf les 3 derniers là, où ce que monsieur Doflo est venu nous aider, vu que notre soul était un peu baisé, d'ailleurs on va aller en master mode 3, aller en chercher une autre après, pour les gens du live, mais vous, les gens qui regardent la vidéo, vous n'allez pas voir ça, allez 62 millions, allez, on termine avec un petit, on peut avoir un core sur le dernier, non je pense pas, parce qu'il faut être déjà niveau 7, pour avoir le pouvoir de drop je crois, et quand le boss a spawn, il avait déjà son loot, dedans lui, 17 millions, allez c'est parti les gars, on l'a fait les gars, it's done, 4.4 les gars, we did it guys, we did it, click to collect the recipe, ok, bon le prochain c'est, on s'en fout, 4hp en plus les gars, je suis trop content, 4hp, sapristi, les gars, 4hp, oh la 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 la, c'est trop bien, allez on fait un dernier boss, un dernier dernier, voir si le premier, c'est un on-over flex, j'ai fait spawn le boss à qui, Nathan, t'as un boss à spawn ou pas ? euh non mais dans un kill, il a spawn là ? euh ouais, là oui actuellement, bah en fait il y a un autre boss derrière, mais je suis pas saqué, il y a un mini boss rouge en fait, donc je suis dans la merde, t'inquiète t'inquiète, oh j'ai fait des tomes de moeufs, il y a un gros bâtard, je sais pas qui c'est, il tourne autour, il me regarde mourir, ah c'est toi ça, non c'est le boss à dos flow ça, viens m'aider, t'es où ? parce que là c'est la sauce là, il y a le mini boss, ok je vais tuer le rouge, attends je vais tuer le rouge, ça pristoche, mon boss va spawn là, attendez, faut juste tuer ce rouge là ici, et c'est bon là, le premier boss en attendant niveau 7 les gars, va-t-il dropper un judgment core les gars, c'est la question que tout le monde se pose, tout le monde veut savoir, les téléspectateurs se sont réunis à l'aréna aujourd'hui, pour regarder ça, allez vous êtes prêts les gars, ça spawn, tout en haut, tout en haut, t'es prêt ? et c'est parti, dernier boss de la soirée, ensuite on va aller crafter tous les items qu'on peut crafter, en tant qu'Underman, numéro slay, t'es vraiment un gros chien en fait, j'ai perdu mon boss de vue, je me fais attaquer par 50 personnes, c'est quoi ça, c'est un mini boss ? ah merde, il y a un autre boss qui a spawn, je ne sais pas si tu as acquis, je pense que c'est celui de Doflow, mais putain, c'était une erreur, quel boss qui est, quel boss en fait là, voilà je suis perdu, c'est quel mon boss là, il faut juste essayer de retrouver notre boss à nous les gars, ok c'est bon, on a retrouvé, ah bah il est mort malheureusement, je suis, cid, ah j'ai suissé, ok, t'inquiète, t'inquiète, t'as sauvé le tout, mec t'as sauvé le tout, toi t'es ce qu'on appelle un professionnel mon collègue, par exemple moi, ce qu'on appelle pas un professionnel, oh, je me suis il sur lui, il a, là il répond, là je suis en train de faire une petite vidéo les gars, ce sera pas long, je vais répondre au chat dans pas très longtemps, après que j'ai slayé mon premier boss niveau tier 7, est-ce que ça va être le Judgement Core sur le premier, je vous jure, si c'est le premier, un premier, je vais giveaway 100 millions à une personne dans le chat dès maintenant, si c'est un Judgement Core, seulement sur ce premier boss, ça va être le premier boss, Je vois plus les couleurs de nos beacons, je sais plus lequel qu'est le note ou lequel qu'est pas le note, dommage J'ai vu le truc légendaire les gars, malheureusement on a un pocket expresso Dommage, mais il y a une bonne nouvelle, mais on a peut-être eu un pocket expresso, mais on peut crafter des items les amis, on peut crafter ces magnifiques talisman Donc on a juste à faire ça ici, je crois que le talisman c'était comme ceci, comme cela, comme ceci, comme ça, comme ça C'est quoi, comme ça, c'est quoi le talisman déjà ? I don't remember, guys, wait a minute Quel est le talisman, le crap, ça me prend mon under-relick, en plein milieu, under-artifact plutôt Voilà Faisons ça, donc ça, 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 boom, 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 boom Et on a un strong under-relick avec férocité, on est vraiment des professionnels quoi, jamais vu ça de ma vie les amis Voilà, maintenant, est-ce que tu l'as laissé dans le coffre à la base ou pas l'autre ? Non, bien sûr, moi Ah, à ce qui parait les gars, si on en a deux, donc le legendary et le epic normal ou légendaire boosté Si on en a deux des différents, donc comme la relique et l'ender l'autre, on peut stack la défense Donc vous voyez, ça dit 25%, mais vous pouvez stack la défense contre les endormans et les endormites et tout ça deux fois Donc s'il fait un total de 35% de défense Donc c'est incroyable niveau stacking C'est ce que je voulais faire, malheureusement Ben, Nathan, il utilise son talisman en ce moment, donc on ne peut pas tester ça On va le tester plus tard Ou si, ensuite, l'autre truc que je voulais crafter, qu'on peut maintenant crafter en tant que endormand niveau sled C'est ce truc-là Donc c'est un aspect of the void, ça nous prend juste un header warp conduit Ça prend 3, 6, 9, ça prend combien ? 32 nulles sphères, je crois que c'est ? C'est ça, c'est 32 nulles sphères, ça, non ? Non, 24 24, ok, bon, on va acheter 24 nulles sphères, les gars Et on va aussi, je crois que j'ai déjà le titanium de toute façon 24 nulles sphères, vas-y, 24 nulles sphères, je ne sais pas compter Donc 24 nulles sphères, c'est 8 millions Pas mal ça J'utilise la sous le whip avec du mana steel pour prendre le mana du boss Et ici, voilà Ah, voilà, comme ça Et là, on va créer un conduit Voilà Et là, on prend notre magnifique aspect On la met en haut, on met le conduit en bas, on met ça là Et là, notre TP, elle va se téléporter à 81... 61 blocs à la place de 12 blocs Ben, c'est pas plutôt génial, ça ? Et voilà ! It's not génial, guys ! On peut se taper à 50 km heure, regardez ça ! Wow, wow, wow ! Wow, on se taper à 50... Attends, comment ça marche exactement ? Faut que tu te sneak Quand je mets sneak, je peux pas te taper, qu'est-ce que tu racontes ? Ah ouais ! Ah ouais ! What the fuck ? Et je peux aller où ? N'importe où, genre ? Attends, par là, voir Ouais, j'ai envie de zoomer avec un petit find pour mieux voir, tu vois Voilà ! Mais what the fuck ? C'est trop bien, ce truc, les gars ! Faut sneak en même temps Ben ouais, j'ai remarqué, sauf que là, il y avait une soule et quelque chose qui me bloquait Regarde, quand je suis comme ça, il y a quelque chose qui me bloque Faut pas sneak, faut sneak et ensuite arrêter de sneak, en fait Ou je sais pas pourquoi, mais quand je suis sneak Ah ouais, ça marche, en fait Mais pas tout le temps Y'a pas un truc ? Ah ouais, là-bas Non, ça marche pas, attends, j'essaie de voir comment ça fonctionne, les gars Non, faut sneak et TP Ah ouais, faut, ah, ode le sneak, faut, ode le sneak et y'a un cooldown Ok, okidoki, y'a un cooldown de 3 secondes Ok, bah c'est cool, on a déjà ces nouveaux items-là Maintenant, qu'est-ce qu'on peut crafter ? En étant, euh, bah on a débloqué toute la collection des réciples, il y a déjà Book Qu'est-ce qu'on peut crafter maintenant ? Ah, on peut crafter un Juju, on pouvait déjà On pouvait crafter déjà un Mosquito On pouvait pas crafter un Terminator Ça nous prend un Judgment Core, 3 Null Blade Et les Null Blade, c'est quoi ? C'est des bâtons et ça, oh, ça, ça va coûter cher de nul, le truc comme ça Ça va coûter cher d'Obsidienne Les Briefins, ça prend, ah, faut faire le Diana pour ça Et les Null Blade, du Quartz Ouh là là Et ça, ça en prend 3, donc ça prend 3 stacks Oh là là là, ça va coûter cher faire un Terminator Quel dommage, les amis C'est quel dommage, on pourra rien faire avec ça, les amis Mais non, je rigole, les amis, j'ai déjà un Terminator Haha, je vous ai arnaqué Regardez ça, wow, 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 wow Mais c'est trop bien, en fait, regardez ça Ok, pardon les gars Bon, let's go sur mon deal On va faire des Master Mods, maintenant on va tester si on fait des professions de donjon, les amis On va aller voir si on est un professionnel en donjon Allez, allons voir